Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'entretiens consacrés aux problématiques qui concernent votre vie quotidienne, à vous, Français établis à l'étranger, et puis pourquoi pas à vous qui envisagez de partir un jour des entretiens de 15 minutes, avec des rencontres avec des élus, députés et sénateurs, des experts des domaines que nous allons aborder. On va aujourd'hui parler de fiscalité avec Alexandre Holroyd. Bonjour. Bonjour. Député LREM de la troisième circonscription des Français établis à l'étranger. C'est le Royaume-Uni, l'Irlande, la Scandinavie, la Finlande et les Pays-Bas. J'en ai oublié. L'Islande. Et l'Islande. Et Jean-Maximinier Van Keisel, directeur général délégué du groupe Crystal. On va commencer par une question d'actualité. Il y a beaucoup de Français qui sont rentrés en France depuis le début de la crise du Covid. Est-ce qu'ils risquent une double imposition ? Alors non, ils ne risquent pas une double imposition. Mais c'est vrai que les événements dits, c'est-à-dire les départs et les arrivées, sont particulièrement compliqués pour les Français qui rentrent. Parce qu'on a une fiscalité compliquée en France, pour commencer, tous les Français, objectivement. Et quand on rentre ou qu'on part dans un autre pays, en fait, on combine deux fiscalités différentes pendant une partie de l'année ou une sous-partie de l'année. Et puis surtout, quand on commence à ajouter des produits d'épargne, des décisions patrimoniales, ça devient vite très, très compliqué. Donc pour les Français qui rentrent, je pense que la chose qu'il faut impérativement faire, c'est de se préparer nettement à l'avance, recueillir des conseils pour les meilleures façons de rentrer. Et il faut le faire impérativement, de façon professionnelle, parce que la situation de chaque Français en fonction de là où il vient va être différente. S'il rentre du Royaume-Uni, ça va être différent s'il rentre de la Suède. On peut peut-être du reste séparer les problématiques s'ils viennent d'Europe et s'ils viennent en dehors de l'Europe. Alors, ça simplifie les choses. Alors maintenant, il y a un cas de figure qui est tout particulier et que je connais très bien, qui est le Royaume-Uni, c'est-à-dire que c'est un espèce d'hybride entre les deux. Avec beaucoup d'inconnus. Mais c'est vrai que normalement, c'est plus simple de revenir d'Europe. Après, il y a des exceptions. Il y a par exemple, on évoquera peut-être avec le Danemark par exemple, il n'y a pas de convention fiscale bilatérale. Ça peut poser des problèmes de complexité pour des retraités qui reviendraient en France. C'est des choses sur lesquelles on se penche. Moi, la convention fiscale avec le Danemark, avec l'aide d'ailleurs d'élus locaux comme Marie-Josée Caron, on a beaucoup travaillé dessus et on espère, dans un temps relativement proche, arriver à faire en sorte qu'il y ait une nouvelle convention fiscale avec le Danemark. C'est un peu un cas exceptionnel. Mais ce cas exceptionnel, il est vraiment symptomatique d'une réalité, c'est qu'en fonction de là où vous habitez, il va falloir vous renseigner et prendre des dispositions spécifiques entre la fiscalité locale du pays que vous quittez et évidemment la fiscalité française dans laquelle vous vous réintégrez. Alors, il y a un sujet épineux, c'est la CSG, Jean-Maximinier Van Kiesel. Vous pouvez nous aider à y voir plus clair sur ce sujet qui évolue en plus, déjà assez compliqué et en plus qui évolue ? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a la théorie en matière de fiscalité, il y a les conventions, il y a le droit fiscal du pays dans lequel je vis, le droit fiscal du pays duquel je viens si je suis français, le droit fiscal du pays de mon épouse par exemple, ou de là où j'ai eu mes enfants. Donc vous avez un enchevêtrement de droit qui est bien plus compliqué lorsqu'on est non-résident et lorsqu'on surtout, on s'apprête à rentrer ou on rentre en urgence, comme ça a été le cas avec cette crise sanitaire, et où peut-être on va s'apprêter à repartir. Donc là, on est dans le summum du compliqué. Et c'est vrai qu'il y a la théorie, puis après il y a la pratique. C'est comment je déclare et est-ce que les pays vont être prêts aussi ? Est-ce que les administrations fiscales de ces pays vont être prêts ? Si on revient sur le sujet de la CRDS, des prélèvements sociaux, le grand changement qu'on a eu ces derniers temps, ça fait un moment où on se bagarre sur l'histoire des prélèvements sociaux pour les non-résidents, dans l'espace économique européen, non-résidents de France et non-résidents de l'étranger sur les revenus immobiliers de sources françaises. Depuis la présidence Sarkozy, on a eu un prélèvement à la source qui s'est fait sur les revenus immobiliers de sources françaises pour des gens qui habitent à l'étranger, alors que, usuellement, ils n'étaient pas imposables puisqu'ils ne bénéficient pas des structures sociales françaises. Beaucoup de débats, beaucoup de jugements, d'ailleurs. Et là, on est arrivé à un statut où, maintenant, on est imposable à 7,5% lorsqu'on est dans l'espace économique européen, lorsqu'on vit dans l'espace économique européen, et on est à 17,2% lorsqu'on est à l'étranger. Et le gros changement de l'année, c'est avec le Brexit. Nos amis résidents au UK vont avoir l'imposition à 17,2% sur leur revenu de sources françaises. Alors le Brexit, voilà, c'est votre cheval de bataille. Le Brexit, qu'est-ce qui change en matière d'imposition, en matière de fiscalité pour nous, Français ? Alors la première chose qui est très importante sur cette histoire de CSG-CRDS, c'est, comme ça a été dit, ça a été une bataille de longue haleine. Et c'est à la faveur d'un des amendements que moi, j'ai porté au PLFSS, qu'on a exonéré d'une partie de cette CSG-CRDS l'intégralité des citoyens vivant au sein de l'espace économique européen. Donc moi, je suis très content d'avoir porté cet amendement, parce que cette exonération, elle dérive directement d'un apportement que j'ai porté et d'un combat que j'ai mené. Alors l'ironie du sort veut qu'entre-temps, les Britanniques décident de sortir de l'Union européenne. Et du coup, que par définition, beaucoup de nos concitoyens, d'ailleurs pas forcément de nos concitoyens, beaucoup de résidents britanniques qui ont des biens immobiliers en France, vont potentiellement être soumis. Alors il y a une question qui se pose en ce moment. Et moi, je suis en train de travailler avec l'administration fiscale, parce que selon moi, l'accord de retrait devrait couvrir comme un peu ce qui est le principe en fait de la relation avec le Royaume-Uni, c'est que les citoyens qui habitaient au Royaume-Uni au jour de la sortie devraient avoir toutes les dispositions qui leur sont propres gardées en état. C'est-à-dire qu'on sépare en fait le stock des citoyens qui habitaient au Royaume-Uni avant le Brexit du flux qui arrive après. Et il y a une discussion que j'ai eue d'ailleurs dans l'hémicycle récemment avec le ministre du Budget pour savoir comment cette réflexion-là va s'appliquer à la CSG-CRDS. Parce qu'il y a certains qui sont tentés de dire, ah ben voilà, les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne, il faut les assimiler au régime non européen de CSG-CRDS. Mais l'accord de retrait qu'on a négocié avec le Royaume-Uni, il est basé sur un principe très simple. C'est que tous les citoyens européens qui habitent au Royaume-Uni, tous les citoyens britanniques qui habitent en Europe, gardent tous leurs droits à la virgule près, à l'identique, y compris dans la position. Donc il me paraît essentiel que cette distinction soit faite. C'est pas quelque chose qui est atterri, c'est une réflexion qui est en cours, c'est une question d'interprétation, donc il y a beaucoup d'échanges avec la Commission. Moi je plaide pour que ça soit le cas. – Vous avez beaucoup de clients qui viennent vous voir, qui sont dans des situations inextricables avec ce Brexit ? Jean-Vaix-Linéa Grand-Kezel ? – Pour l'instant ça peut encore être le grand boom chez nous de ce côté-là. On a sur les sujets CSG beaucoup, beaucoup d'interventions, beaucoup de… on a essayé aussi de demander de temps en temps le remboursement auprès de l'administration. Donc c'est quelque chose qui a été très très prenant cette histoire de prélèvement. Et sur le Brexit, non le Brexit vient d'arriver, les conséquences elles sont maintenant. Les gens les plus préparés ont pu imaginer faire des opérations, parce qu'au-delà de la fiscalité de personnes physiques, il y a la fiscalité des sociétés. Vous avez un système d'intégration des sociétés, de réinvestissement dans vos sociétés françaises vers des sociétés au Royaume-Uni, qui tout ça saute. On n'est plus dans l'Union européenne. Donc on attend, on s'est un peu préparé, mais on attend aussi de voir comment on va appliquer tout ça. On a un problème un peu récurrent, un peu ancien, avec l'administration Alexandre-Leroyde, avec la fameuse DINR, injoignable, qui ne réagit pas. Les administrés ont beaucoup de mal dans leurs relations avec eux. Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer que ça aille mieux ? Alors oui, il y a des raisons d'espérer que ça aille mieux. Et la raison pour laquelle on peut espérer que ça aille mieux, c'est que la majorité, depuis qu'elle est arrivée, s'est véritablement saisie de cette question. Grosso modo, la DINR, elle a été créée, c'est-à-dire la Direction des impôts des non-résidents, qui est la direction qui répond, si vous appelez, que vous avez une question sur vos impôts, vous appelez la DINR, si vous habitez à l'étranger. Eh bien, cette direction-là, elle a été, en fait, sous-traitée par le ministère de l'Économie et des Finances avant 2017. Et avec l'arrivée de la nouvelle majorité, cette chose-là a profondément changé. Les effectifs de la DINR augmentent depuis qu'on est arrivé de façon très conséquente. Il faut vraiment remarquer que c'est dans le cadre d'un ministère de l'Économie et des Finances qui fait beaucoup d'économies de personnel. C'est-à-dire qu'on a quasiment une augmentation de 30% des personnels de la DINR à la demande des parlementaires des Français de l'étranger, alors que le reste des administrations de Bercy ont plutôt tendance à diminuer. Il faut être, par contre, très franc avec nos concitoyens. C'est un peu... Augmenter les capacités d'une direction, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand vous dites qu'on va recruter 50, 70 personnes qui sont des spécialistes de fiscalité très compliquées, il faut les trouver, il faut les former. Ça prend plusieurs temps, plusieurs années. Donc cette année, par exemple, on va en recruter plus de 40. Ils vont mettre quand même 6 mois, 9 mois, 12 mois à être formés. Donc c'est graduellement que ça se fait. Il y a eu aussi beaucoup d'efforts de dématérialisation qui ont été faits. Il y a beaucoup de chemin à faire. J'en suis parfaitement conscient. Mais on peut aujourd'hui créer son espace en ligne. Il y a aujourd'hui un numéro de téléphone unique pour appeler. Alors, la situation aujourd'hui, très clairement, n'est pas entièrement satisfaisante, mais elle s'améliore de façon considérable à l'impulsion des députés de la majorité. Je vous donne un exemple très simple. Moi, je suis à la Commission des finances. À la Commission des finances de l'Assemblée nationale, il y a un type de rôle un peu particulier qui s'appelle un rapporteur spécial, c'est-à-dire quelqu'un qui peut aller fourrer son nez dans les activités de l'administration avec pas mal de pouvoirs conséquents. Pour la première fois de l'histoire, il va y avoir un rapporteur spécial de la Commission des finances, moi-même, qui va regarder l'ADNR pour l'évaluation de ce printemps, quelle est son efficacité, qui va se pencher en détail sur ses missions, est-ce qu'elle a les moyens de remplir ses missions, où est-ce qu'il faut investir, quels outils informatiques il faut développer, etc. La seule chose que je dirais, c'est que certains des personnels de l'ADNR font un travail remarquable. Ils n'ont juste pas eu les moyens dans les dernières années. On ne leur a pas donné les moyens de remplir une fonction. On en revient à la complexité qui est très complexe, c'est-à-dire que chaque contribuable presque est unique. Et du coup, il faut investir dans la numérisation, ce qu'on fait, investir dans les personnels, ce qu'on fait, et malheureusement, il faut un petit peu de patience parce que ça met du temps à se mettre en œuvre. Alors chaque contribuable est unique. Il y a un cas sur lequel, sur lequel j'aimerais bien qu'on vienne. C'est ce cas de pas mal de gens qui sont partis en télétravail. Pourquoi pas ? On peut partir effectivement en province française, dans les régions françaises. On peut partir à l'autre bout du monde aussi pour faire du télétravail, sur une île indonésienne. Qu'est-ce qui se passe en matière de fiscalité, Jean-Maximien Mankesel ? On est globalement toujours sur la même confusion entre le visa de résidence et le fiscal. On peut très bien avoir un pays qui va vous inciter à venir. Ça a été le cas, je crois, aux Émirats arabes unis. On s'est relancé sur une grande politique d'immigration d'occidentaux. C'est le cas, je crois, aussi à Maurice. On a maintenant, je ne sais pas comment on appelle ça, des visas Covid ou des visas télétravail. Et donc, les personnes se disent, je vais m'installer, plutôt que de vivre mon télétravail en banlieue parisienne, je vais m'installer dans une villa à Maurice avec les pieds dans l'eau. Donc, c'est vrai que c'est parfait, c'est magnifique. Et le pays dans lequel vous allez va vous donner une résidence en termes d'immigration et pas fiscale. Mais après, il y a la fiscalité. Donc, ce n'est pas parce que vous allez partir là-bas que vous allez forcément être imposable, par exemple, aux Émirats où il n'y a pas d'impôt. Si vos activités sont complètement françaises, si par exemple, vous, vous partez mais que vous laissez votre foyer, alors ça, c'est un cas extrême, mais pourquoi pas, vous allez vous retrouver à payer quand même de l'impôt en France. Donc, voilà, encore une fois, je pense aux équipes de la DNR, la fiscalité des non-résidents est un domaine qui est d'une complexité extrême. Je connais, moi, très peu de spécialistes capables de vous répondre sur n'importe quelle fiscalité. Je n'en connais pas, d'ailleurs. Chacun se spécialise sur un ou deux pays, trois pays. Et donc, on a besoin de vos conseils. De nos conseils, en tout cas. Nous, on a beaucoup d'équipes pour faire ça. Mais c'est des années, c'est 20 ans d'investissement pour arriver à avoir des gens qui sont formés complètement. Il n'existe pas d'école. Donc, il faut former sur le tas. Il faut former avec des exemples concrets puisqu'en effet, chaque client est unique. Et donc, est-ce qu'il y a de plus en plus de contrôle, Alexandre Le Roy ? Est-ce que le monde de la fiscalité, c'est de plus en plus difficile de passer entre les gouttes ? Les États communiquent de mieux en mieux entre eux. Les administrations fiscales communiquent de mieux en mieux entre elles. Alors oui, il y a beaucoup plus de contrôle et il y a beaucoup plus de coopération, notamment au niveau de l'OCDE entre les administrations fiscales. Mais je pense qu'il faut faire une distinction très, très importante. Les non-résidents et les Français qui habitent à l'étranger, dans l'écrasante majorité des cas, pour ne pas dire et à l'intégralité des cas, ce sont des contribuables parfaitement honnêtes qui n'essayent pas d'échapper à un impôt quel qu'il soit, qui ne sont pas en train d'essayer de m'agouiller quoi que ce soit pour échapper aux impôts. Ça, c'est un espèce de fantasme qu'il faut surtout dénoncer. Ce sont des gens, ils veulent juste savoir où est-ce que je dois payer, où est-ce que je dois payer quoi et comment je le fais. Et il faut qu'on leur apporte des réponses claires. Cette histoire de coopération entre administrations fiscales, elle a vocation, une vocation très particulière. C'est d'essayer de trouver des gens qui veulent tricher, des gens qui veulent faire de l'évasion fiscale, qui veulent faire des modèles pour échapper à l'impôt de façon illicite. C'est pour ça que nos administrations fiscales travaillent et ça doit être une priorité absolue de ce gouvernement. Mais il faut surtout faire bien la distinction des choses. La fiscalité des Français à l'étranger, ce n'est pas une question d'évasion fiscale, c'est une question de clarté. Et la majorité des contribuables, des Français, des non-Français d'ailleurs, qui m'écrivent qu'on est revenu en France, me disent, M. le député, qu'est-ce que je dois faire ? Je ne comprends pas. J'ai des injonctions contradictoires entre les administrations fiscales, on me dit de lire des textes juridiques, honnêtement, moi je ne suis pas juriste et encore moins fiscaliste, je ne sais pas quoi faire, etc. Et c'est là où il faut qu'on amène de la clarté. Là, c'est la responsabilité de l'État. Ce n'est pas une question d'aller coopérer avec les administrations fiscales de tel ou tel pays pour aller saisir quelqu'un. Donc il y a vraiment une distinction très importante à faire entre les deux. Mais oui, en ce qui concerne l'évasion fiscale, c'est-à-dire des gens qui essayent de tricher, en ce cas, il y a de plus en plus de coopérations entre administrations fiscales, tout particulièrement entre administrations fiscales de l'OCDE, pour arriver à limiter ces cas-là. En tout cas, il y a un grand besoin de clarté, on l'a bien entendu, dans un maquis assez touffu et j'espère qu'on en aura apporté un peu. Merci beaucoup à vous deux, Alexandre Leroyd et Jean-Maximilien von Kaisel.